alors le fenêtrage c'est un exo basique mais très puissant on a un signal à 60 Hz donc échantillonné à 500 Hz puisqu'on fait 500 mesures par seconde on a TE qui en découle et on n'observe que 64 points de ce signal ce qui nous fait une fenêtre d'observation T0 qui fait N fois TE donc 64 fois le point, donc une certaine durée d'observation et on va le voir cette durée d'observation ne correspond pas à une période entière c'est ce que l'on va calculer en comparant T0 la période d'observation et T, la période du sinus donc ça c'est le code MATLAB qui calcule T, la période du sinus qui fait 16 et quelques millisecondes la période d'échantillonnage qui fait une mesure toutes les 2 millisecondes et donc ça nous fait avec 64 points 128 millisecondes d'observation du signal et on voit en fait que si je divise T0 par T le nombre la durée d'une période je vois que je n'ai pas un nombre entier de périodes donc je coupe le signal lorsqu'il n'est pas à 0 je n'ai pas fini une période je n'ai démarré un tiers d'une nouvelle et donc j'ai tronqué le signal en fait ce phénomène il y a derrière donc là je vous l'ai fait en écrit donc on a le sinus qu'on échantillonne on peut faire le retour le sinus on est d'accord c'est deux exponentiels une qui tourne dans un sens l'autre qui tourne dans l'autre qui s'ajoute où on peut voir ça comme la partie réelle de cet exponentiel complexe donc en gros c'est comme si cette échelle de temps avec une période T on venait l'enrouler dans le plan complexe comme ça donc j'ai mon exponentiel qui au bout d'un temps T va revenir à son point de départ et on va créer donc le signal comme ça alors là j'ai fait pour un cosinus je viens de voir que je me suis trompé mais pour le sinus c'est pareil mais on part d'ici on fait une rotation de I et on part d'ici on tourne et on voit que sa projection c'est 0 et en fait on voit que si on fait des pas de TE qui ne divisent pas T 2 millisecondes ne divisent pas mon T0 de 16,6 mon T de 16,6 et bien je vais faire presque 8 pas et je vais revenir un peu avant le S0 donc mon huitième pas il est un peu avant donc je finis un peu tôt et si je n'observe là je vous ai fait le cas où je n'observe que 8 points qui est à peu près une période 8 points si je n'observe que 8 points je vais couper le signal un peu trop tôt et comme je fais une FFT un 8 points ce signal devient périodique et donc je remplace ce S8 qui est un peu avant par mon S0 qui est le signal qui vaut exactement 0 donc je crée en n'observant pas sur un multiple de périodes des discontinuités en périodisant et ces discontinuités vont me rajouter d'autres fréquences et une mauvaise FFT donc ça c'est donc une vision que je vous donne à l'avance on aurait pu ne pas l'avoir et on va faire dans le script comme si on n'avait pas vu ce problème à l'avance et donc je le calcul de FFT si on le fait en direct c'est une horreur je vous montre juste comment le démarrer il faut voir des suites géométriques donc on ne va pas faire le calcul de FFT en classique on va passer par le continu c'est beaucoup plus pratique donc en tout cas on a représenté le signal vous voyez sous notre lab je crée une fonction anonyme sinus de pi FFT donc ça c'est juste pour créer une fonction et une seule ligne qui va dépendre de T donc je peux utiliser ensuite S de T et calcul donc je déclare tout mes périodes d'observation ma résolution de fréquence c'est 1 sur T0 c'est aussi F sur N le nombre de points mais là je représente donc le temps continu pour vous montrer ce sinus en orange et les échantillonnages tous les TE qui se font là donc jusqu'ici pas de problème c'est quand on va calculer la FFT quand je vais calculer la FFT donc je vais appeler la fonction MATLAB FFT de S de T et je m'attends moi à avoir deux pics un sinus ça transforme une fourrée c'est un pic à 60 et un pic à moins 60 donc je m'attends pardon oui un pic à 60 Hz et un pic à moins 60 Hz mais là je vois que la FFT elle me donne des indices qui vont de 0 à 70 donc il faut savoir faire le lien entre les indices N et les fréquences F cette relation on la connaît c'est la fréquence F c'est N fois delta F ma résolution de fréquence et ma résolution de fréquence c'est 1 sur T0 donc c'est 1 sur NTE on peut le voir en temporel c'est donc ma série de fourriers de période T0 et donc ma fréquence fondamentale c'est 1 sur T0 et je vais avoir tous les multiples de cette fréquence fondamentale soit je le vois en série de fourriers soit je le vois comme un échantillonnage je sais que c'est périodique de 0 à FE on va le voir en détail plus tard et je vais faire N points sur FE donc c'est FE sur N donc si j'essaie de voir pour quel N j'ai mon 60 Hz qui m'intéresse c'est là où je veux voir mes deux pics je fais ce N que j'appelle un F c'est F divisé par ma résolution qui est mon pas mon espace entre chaque fréquence entre chaque point de fréquence là j'ai delta F entre les deux je ne voulais pas dessiner là mais on le voit bien je voulais dessiner un peu plus loin pardon pour les scrolls mais j'ai un pas donc delta F entre deux échantillonnages de ma fréquence on verra ça en détail plus tard donc si je fais ce calcul et bien j'ai F sur delta F et je vois que je ne tombe pas juste j'ai 7,68 donc je m'attends à voir un grand pic d'amplitude dans ma FFT autour de l'échantillon 7 c'est ce que l'on voit ici en partie réelle on voit qu'à 7 on n'est pas mal et surtout en 8 qui est le plus proche du pic donc en 7 et en 8 j'ai mon pic et rappelez-vous donc une FFT tout est périodique le signal temporel est périodique à un point et je suis périodique en 64 points donc on voit que je m'arrête là et comme je suis périodique j'ai mon pic négatif à moins 60 qui est recopié autour du 64 donc j'ai pareil à moins 7 et moins 8 par rapport à 64 donc ça c'est mes fréquences mon moins 60 Hertz en alias rendu périodique et ça c'est mon 60 Hertz que j'ai vu là donc je vois que si je ne prends pas le type de période qui est bon j'ai mon pic NF qui ne tombe pas au moins de moi et donc j'ai une série transformée de Fourier qui n'est pas belle on voit que j'ai plein de points aussi ailleurs donc ça c'est qu'il y a quelque chose que je ne vois pas c'est mon signal et fenêtré donc le fenêtrage du signal c'est important d'y passer du temps parce que c'est le moment de revenir sur le filtrage la convolution avec la réponse impulsionnaire et compagnie c'est le dual on va représenter le fait d'observer le signal sur une durée finie ça veut dire qu'on utilise en fait une fenêtre d'observation qui est rectangle et celle qui vient naturellement le fait de noter que 64 points c'est de multiplier par la fonction porte qui vaut 1 tant que je suis entre les 0 et le 64ème point et 0 sinon donc je considère que mon signal est de durée infinie donc je passe en transformée de Fourier il est de durée infinie et je l'annule autour de la fenêtre d'observation par ma fonction porte OCT fenêtre naturelle et sous Matlab c'est Boxcar je ne sais pas pourquoi c'est un nom bizarre du coup quand on calcule la transformée de Fourier tu me dis quelque chose de là je le produit entre mon sinus de durée infinie la période F je l'appelais S de F c'est sinus de PFT il est multiplié par une porte et ça on le sait multiplier dans le temps c'est convoluer les spectres et convoluer on le sait c'est filtrer on pourra revenir dessus mais quand je convolue avec la réponse impulsionnelle d'un filtre j'effectue un filtrage et en fréquence je suis en train de multiplier les spectres et là c'est l'opération dual je multiplie en temporel un signal par une fonction porte et c'est comme si je venais donc filtrer le spectre du sinus le spectre du sinus c'est deux Dirac un à 60 Hz un à moins 60 Hz avec la formule de l'air on le retrouve donc ça c'est la transformée de Fourier du sinus deux Dirac que je vous ai représenté ici transformée du sinus qui est deux Dirac et je viens en le multipliant temporellement par une fenêtre d'observation couper le signal pour obtenir un signal fenêtré bleu et donc faire cette multiplication dans le temps c'est faire la convolution entre ces deux Dirac et la transformée de Fourier de la porte centrée et donc là la porte sa transformée c'est le sinus cardinal rappelez-vous bien de cette formule je vous rappelle le sinus cardinal c'est sinus x sur x donc voyez qu'il y a en filigrane un sinus là derrière dont l'amplitude est écrasée par un 1 sur x en 0 j'ai du 0 sur 0 donc ce sinus cardinal vaut 1 en 0 il est multiplié par T0 donc la porte de largeur T0 centrée c'est un sinus cardinal d'amplitude T0 et la période du sinus c'est T0 sur 2 l'aliment col sur 2 donc c'est pi T0 f ce que j'ai écrit ici pi T0 f ou 2pi fois la période c'est T0 sur 2 puisque attention si on fait le calcul on le revoit ici et donc je l'ai déjà dit le sinus cardinal ça a un gros ventre et des petits bras donc ici c'était censé s'annuler ça vaut 1 et ça va s'annuler tous les 1 sur T0 2 sur T0 3 sur T0 voilà comment se présente le sinus cardinal et donc ce sinus cardinal on vient le convoluer avec des Dirac mais convoluer c'est filtrer voyez l'opération de convolution avec le Dirac voyez-le comme un filtre c'est comme si j'avais un filtre quelque chose qui filtre les fréquences dont la réponse impulsionnelle est un sinus cardinal et j'envoie à l'entrée de ce filtre à la fréquence moins 60 un Dirac à l'envers et à la fréquence 60 un Dirac à l'endroit donc la réponse du filtre c'est l'addition des deux réponses impulsionnelles il me répond d'abord à la fréquence moins 60 par un sinus cardinal à l'envers et ensuite il vient rajouter à cette réponse qui est en train de se finir la réponse au Dirac à l'endroit donc remplacer F par le temps et voyez-le comme un filtrage ou appliquer la règle dont je vous ai parlé convolue avec un Dirac c'est déplacer autour du Dirac mais en fait c'est juste une réponse impulsionnelle mais qui se passe en fréquence dans le dual donc je suis en train en fait de filtrer le spectre donc ces beaux Dirac ces impulsions je le rappelle infinies bien localisées c'est de la densité de Proba quand je jette un dé la densité de Proba elle est infinie en 6 par contre la Proba quand je vais intégrer autour elle va valoir mais pour les dé c'est un sixième et là nous elle vaut 1 sur 2 et donc la densité d'amplitude elle est infinie et quand je vais intégrer autour j'aurai une amplitude 1 sur 2 pour mon exponentiel donc voilà on a un signal et en fait le fait de l'observer avec une fenêtre temporelle T0 ça vient filtrer le spectre donc ça le transforme et nos pics deviennent des espèces de Dirac donc on a cette formule donc je convolue j'ai mes sinus cardinaux l'un retardé autour de f l'autre retardé avancé autour de moins f avec les amplitudes je les trace avec MATLAB donc il n'y a pas de je déclare la fonction porte je déclare le retard exponentiel moins topé je déclare donc la fonction fenêtre puisque je considère donc qu'elle est entre 0 et T0 dans le MATLAB dans la fenêtre entre 0 et T0 c'est la fenêtre centrée retardée de T0 sur 2 et dans mon sinus je dis que c'est donc le retard de ma fenêtre en f et ma fenêtre en moins f donc le filtrage et donc j'obtiens bien ces deux Dirac alors pourquoi lui est à l'endroit c'est des nombres complexes donc je représente le module du nombre donc mais si on regardait la partie réelle elle serait négative donc moralité donc le spectre de Dirac en moins 60 en plus 60 c'est pic infini ça devient même en transformé de Fourier le fait de l'observer sur une durée finie c'est le fenêtré et fenêtré c'est comme si on filtrait mais les fréquences donc on transforme nos beaux Dirac en deux sinus cardinaux le je rappelle que plus on augmente la fenêtre plus T0 augmente plus le point où ça s'annule va se rapprocher de 0 et plus T0 va partir à l'infini donc on peut se dire que le sinus cardinal quand je fais tendre T0 vers l'infini ça devient l'impulsion de Dirac ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je commence à observer vers une durée infinie donc parfaitement mon signal je vais faire passer ce filtre à travers ce signal ce spectre à travers un filtre qui est un Dirac en fait puis ça tend vers l'infini puis c'est 0 ailleurs et la surface fait 1 donc c'est comme si le filtre qui a une réponse impulsionnelle c'est la réponse impulsionnelle c'est le filtre qui ne change pas donc je viendrai recopier mes Dirac ici avec les bons points et donc je ne ferai rien donc plus ma longueur ma durée d'observation est longue plus je me rapproche de la vérité et moins je trafique mon spectre là il est trafiqué avec une large RF j'ai des sinus cardinales donc voilà pourquoi j'ai des points comme ça mais il faut donc voir ça c'est la transformée de Fourier ici et donc on va voir on va revenir dessus le passage à la transformée de Fourier du signal discret c'est à dire que je vais discrétiser le temps donc le fait de prendre des valeurs à des instants donnés je peux représenter ça par la multiplication par un peigne de Dirac donc ce signal continue mais annulé en dehors de la fenêtre si je le multiplie par ça j'ai des impulsions de Dirac de poids nul et dans la fenêtre j'ai des impulsions de Dirac dont le poids suit l'amplitude du signal donc voilà comment on modélise le fait d'avoir des échantillons donc il y a une vidéo là sur la transformée du peigne de Dirac qui vous explique pourquoi on peut voir sous forme d'impulsion une série discrète donc en tout cas faire des mesures périodiques je voulais répéter c'est rendre le spectre périodique pourquoi parce que la transformée de Dirac du peigne de largeur T0 c'est un peigne de largeur 1 sur T0 FE avec des poids FE 1 sur TE d'accord il n'est pas interdit de faire un zoom là-dessus donc on se retrouve à convoluer ce spectre par des Dirac espacés de FE donc c'est-à-dire recopier ce spectre autour de 0 en le divisant par TE et recopier ce même spectre autour de FE en le divisant par FE et là on recopie ces spectres et on les ajoute donc attention c'est donc on rend le spectre périodique donc là matelas on est obligé un peu de le faire à la main la TFSD c'est ma transformée de Fourier je la divise par TE parce que c'est le poids de mes Dirac de convolution et je la prends en F autour de FE autour de moins FE autour de 2 FE autour de moins 2 FE mais quand je recopie ces signaux que je les ajoute regardez là j'ai du repliement il est tout léger on va le voir là-dessus si j'échantillonne à 500 Hz ça veut dire que je vais recopier ça à 500 Hz et ça veut dire qu'au-delà de FE sur 2 à 250 j'ai quand même une composante qui n'est pas nulle elle n'est pas bien grande mais elle n'est pas nulle et donc je vais recouvrir je vais rajouter quand même quand je suis ici ce sinus cardinal il a quand même des petits lobes de l'autre sinus cardinal qui est 5 Hz plus loin qui vient de s'ajouter ok donc oui j'échantillonne je rends périodique tous les FE oui j'ai un peu de repliement mais il n'est pas énorme et donc comme j'ai un spectre périodique maintenant je n'ai plus besoin de le représenter dans toutes les fréquences je le représente de 0 à FE et comme il a été recopié et ajouté j'ai une symétrie par rapport à FE sur 2 tout ce qui était au-delà en fréquence est venu s'ajouter ici au moment d'une recopie à plus FE ou moins FE donc j'ai un spectre périodique je l'observe entre 0 et FE comme c'est un signal réel j'ai une périodicité j'ai une antisymétrie entre les fréquences négatives et les positives et ces fréquences négatives elles sont recopiées ici donc au-delà de FE sur 2 on commence à observer plutôt les fréquences négatives du signal donc voilà mon spectre je l'ai rendu périodique donc sous Matlab je me suis amusé à le représenter entre 1000 Hz et moins 1000 Hz et 1000 Hz donc on voit notre 0 Hz le plus 60 le moins 60 et la recopie du spectre autour des 500 Hz et le moins 500 moins 60 500 plus 60 avec nos pics et cette symétrie par rapport à FE sur 2 donc voilà ce que donne Matlab et évidemment donc quand on numérise le signal la TFSD on ne peut pas la stocker sur un processeur puisqu'il me faudrait noter des fréquences en continu entre 0 et 500 donc j'ai une infinité indénombrable ça saturait la mémoire donc on va échantillonner ce spectre on ne va prendre que certaines valeurs entre 0 et FE entre 0 et 500 on ne va en prendre que n points et on l'a vu le nombre minimal de points qui fait que je ne perds pas d'informations c'est quand je prends un point qui correspond au point de ma fenêtre d'observation qui est là donc là si j'ai 8 points je vais faire 8 points en fréquence je ne vais pas perdre d'informations et on va voir pourquoi parce que échantillonner ce spectre c'est comme si je multipliais ce spectre par un peigne de Dirac d'amplitude 1 sur T0 d'accord ça me permet en gros de compenser la multiplication par T0 de l'autre donc je viens faire des mesures en fréquence entre 0 et Fe donc là je vous ai fait le zoom avec l'œil je ne regarde qu'entre 0 et Fe et je vais prendre des mesures avec un pas delta F qui est Fe sur N d'accord donc si je viens multiplier par un Dirac en fréquence c'est le dual ça veut dire que je viens convoluer par un peigne de Dirac et toujours par dualité et bien le peigne de Dirac il est espacé tous les N TE puisque mon espace mon échantillonnage fréquentiel c'est delta F c'est Fe sur N donc là j'ai 1 sur delta F et donc je me retrouve avec N TE donc ça c'est ma période T0 je le rends périodique de période T0 le fait d'échantillonner les fréquences par convolution je vais recopier mon signal bleu autour de ce Dirac là le voici on voit que là je respecte Shannon puisqu'il a été coupé par ma fenêtre il ne dépasse pas tout ce qui est au-delà de T0 sur 2 moins T0 sur 2 donc quand je vais recopier ici je recopie avec un signal bleu qui ne vient pas se recouvrir par contre si j'ai mal coupé je crée des discontinuités sur la fenêtre puisqu'on l'a vu en temporel je ne me suis pas arrêté au moment à un multiple de la période du signal je suis ici donc quand je vais rendre périodique je vais couper et repartir à 0 comme ça et créer une discontinuité ok cette discontinuité c'est des hautes fréquences et en fait ça vient se traduire dans le spectre par le fait que je vais donc échantillonner mon sinus cardinal à des endroits qui ne sont pas les bons je ne vais pas aller attraper les pics et je vais avoir des échantillons par exemple ici qui ne sont pas nuls qui sont sur le sinus cardinal qui sont des hautes fréquences qui servent en fait à recomposer cette discontinuité là d'accord dès que c'est discontinu que j'ai des fronts secs il me faut des hautes fréquences pour reconstruire des sinus qui vont vite et les voilà ils apparaissent donc quand je passe à l'FFT numérique je vois que j'ai ce je vois que j'ai ce problème donc j'ai calculé ma fréquence on a calculé le fenêtré on l'a rendu périodique pour représenter le fait que le temps soit discret mais on va représenter aussi le fait que le calculateur ne prend que n points donc si je ne prends que n points j'utilise ma relation f égale n delta f et delta f cf sur n donc je sais que ma transformée de Fourier discrète ma FFT c'est la transformée de Fourier du système discret donc c'est celle qui est continue périodique j'ai des bâtonnets dans le temps mais j'ai du période continue en fréquence et je ne la prends que pour les f qui valent n delta f c'est-à-dire n f sur n c'est-à-dire n sur n f cette valeur n sur n qui va entre 0 et 1 en 64 points on appelle ça en fait la fréquence normalisée puisque du coup là j'ai une suite de nombres j'ai 64 nombres que j'ai transformé en 64 nombres je n'ai pas en fait besoin de savoir que c'est à la fréquence fe c'est 100 m ça m'est un peu égale donc souvent on prend cette valeur n sur grand n entre 0 et 1 pour la fréquence normalisée ou alors ça revient à considérer dans sa tête que fe en tout cas la FFT c'est une discrétisation de la TFSD donc cette fonction périodique du coup quand on regarde entre 0 et fe donc ça attention les indices c'est pas des fréquences c'est pas notre 60 hertz là c'est le nombre de points c'est le 64ème point donc lui correspond à 500 hertz d'accord donc on a calculé que notre 60 hertz c'était entre le 7ème et le 8ème point donc on se retrouve à échantillonner ce sinus cardinal pas sur le pic on n'a pas le 60 hertz on a un peu plus et un peu moins que 60 hertz et on voit des hautes fréquences apparaître parce qu'on vient échantillonner ce Dirac au mauvais moment et donc du coup on se dit mais comment bien échantillonner et bien ça c'est c'est simple en fait il faut se débrouiller pour tomber sur une période entière et si on essaie de tomber sur une période entière on essaie de se dire tiens je voudrais que mon delta f soit fasse en sorte que le 8ème point soit sur 60 hertz si je me dis ça si je veux que 8 delta f fasse 60 hertz je trouve une valeur de m un nombre de points qui serait 66,66 donc ça tombe pas juste je ne peux pas mettre 60 hertz sur le 8ème point donc il me faut aller pas loin de 64 points mais il me faut faire en sorte de terminer une période en entier et donc bon ça c'est un peu d'ingèbre mais donc il faut que je cherche le nombre m maintenant qui est mon nouveau nombre de points qui est plus 64 mais pas loin je vais chercher un m tel que mte ma durée d'observation corresponde à p période du signal du sinus et donc quelques manipulations algébriques je vois que j'ai une espèce de 25 tiers qui apparaît donc en fait ce qui va bien tomber c'est quand je prends 9 périodes de mon signal 9 battements du sinus ce qui fait que je vais échantillonner ça avec 75 points et là je tomberai pile poil c'est à dire que je vais rendre le signal périodique il va se répéter au moment où il vaut 0 sans discontinuité et donc là on refait les calculs m égale 75 on prend la nouvelle durée d'observation une nouvelle résolution de fréquence delta f qui est f sur m sur t0 on constate que p le nombre de périodes en entier c'est bien 9 p c'est t0 la durée d'observation divisé par t la période du signal donc on voit que maintenant l'indice qui correspond à 60 Hz c'est 60 divisé par delta f ça sera aussi 9 c'était pas l'indice 8 qu'on pouvait faire coller mais c'était l'indice 9 qui pouvait bien coller avec delta f donc on calcule nos indices temporels nos indices fréquentiels et donc le bon signal que je viens rééchantillonner c'est s fois kte te ne bouge pas par contre c'est k le nombre de points qui bouge donc je l'échantillonne plus longtemps puisqu'il me faut 75 points et pas 74 points donc je fais un peu plus de points mémorisés pour terminer la période je recalcule tout en théorique la fonction porte le retard parce que t0 a bougé et donc dès quand j'affiche je vois mon sinus cardinal et je vois que maintenant je viens échantillonner et je viens échantillonner pile poil sur le pic et mon delta f correspond à 1 sur t0 et donc maintenant que je suis bien tombé en face du pic mon delta f il a toujours été 1 sur t0 mais maintenant il vient lorsque le sinus cardinal s'annule et donc ce qui fait que si j'observe sur un nombre multiple de périodes je viens attraper vraiment quelque chose qui ressemble au Dirac mais en discret une impulsion veuillez-vous que là l'amplitude elle est liée au N d'accord la FFT elle multiplie tout par racine de N donc là j'ai le nombre de points c'est 75 et donc là j'ai le demi de 75 qui doit être à 35 donc c'est pour ça que l'amplitude est grande ça c'est la FFT qui est comme ça et donc on calcule on vient discrétiser le sinus cardinal sur le pic et ensuite rappelez-vous un gros ventre donc là j'échantillonne le ventre et après j'ai des petits bras tous les delta f le sinus cardinal vient s'annuler donc je retrouve enfin ce que je pensais avoir en prenant une bonne fenêtre d'observation bonne durée je retrouve mon pic à l'indice 9 qui correspond à 60 Hz et mon pic à l'indice 64-9 qui correspond au moins 60 Hz qu'on a rendu périodique ce qu'on appelle l'alias donc voilà j'espère que ce corriger vous plaît j'ai tout mis là-dessus et ça a permis de revenir sur les notions de filtrage bon courage et à bientôt et à bientôt